Alors, je vous ai parlé tout à l'heure qu'on a de la possibilité de changer de main, donc en mouvement. Donc là, je vais vous le montrer d'abord à l'arrêt. Donc à l'arrêt, je tiens ma longe à gauche, mon cheval est à main gauche, je l'invite à aller à gauche. Quand je vais lui demander le changement de main, je vais reculer, mais avant de reculer, je vais me préparer avec ma chambrière. Ma chambrière qui était dans ma main gauche, je vais aller la mettre dans la main droite. Donc là, je vais la passer sous la longe. Je pince avec mon pouce et mon index la longe, parce que je vais la lâcher. Et je vais attraper la chambrière avec ma main gauche. Voilà. Et là, j'ai du coup mes mains qui sont croisées. Je suis prête à faire mon changement de main. Mon cheval est toujours à main gauche. Et là, quand je vais lui demander le changement de main, je suis prête. Je vais reculer, reculer, reculer. Je vais avoir mon cheval face à moi. Et là, j'ai ma chambrière ici. Et là, je peux gérer les épaules comme je veux. Donc si j'ai envie de changer de main, ma chambrière elle est là. Mes épaules vont s'orienter. Et elle va inviter le cheval à aller vers la droite. Là, je refais mon changement de main. Je prépare, je mets ma longe, je prends ma longe avec mon pouce et mon index. Avec ma main gauche. Alors on a un cheval comme ici comme deux. On est bientôt prêt. Seulement, quand on est prêt, on fait notre changement. Donc là, je tiens maintenant ma chambrière avec ma main droite. Je vais pouvoir le ramener face à moi. J'ai ma chambrière qui prend le même alignement que le cheval. Et ensuite, j'ai envie que mon cheval va se dépasser. Ce n'est pas moi qui me déplace, c'est lui. Donc là, je prépare mon changement de main. Et je la pique à lui. Je reprépare le changement de main. Je repuie, mais je ne l'invite à partir. Donc là, au départ, ce que je vous propose, c'est plutôt de prendre votre longe. Je reprends quoi très grande, de manière à ce que ce soit plus facile pour juger le changement de main. C'est un point. Oh ! Je reprends aussi un petit peu de ballon. Voilà. Et je l'invite à changer de main. Alors, pour les chevaux, c'est un peu un jeu. Ça les a vus. Et je change de main. Alors, on peut le faire plein de fois. Voilà. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ma chambrière va passer un peu de vent. On lui a un délit. Il va falloir qu'on s'arrête. Ça, c'est pareil. C'est codifié. C'est codifié. Je vous montrerai comment on lui apprend. Un bold. Prôt. Prôt. Je peux t'en prêter la longe sans toi ? Alors, vous avez vu qu'il n'y a pas besoin d'enraînement pour avoir le cheval dans l'extension non collure. Voilà. Et là, dans cette attitude-là, sans enraînement, il est libre de fonctionner comme il faut, d'onduler son dos comme il faut. Voilà. Donc là, je vais raccourcir mon cercle. Donc, je vais progressivement renrouler la longe autour de mon index et de mon majeur. et à la fin, tenir avec mon pouce et mon index. Je veux rallonger. J'envoie les épaules. J'ouvre mes doigts et je laisse filer ma longe. ma chambrière, elle est là pour remplacer la jambe. On va lui demander de se porter un peu plus en avant. un bol. Un bol. Troc. Côté. Le galop va nous aider. Un bol. Un bol. Galop. Ah, mon cheval est disponible, je rallonge ma longe. Un bol. Un bol. Un bol. Oh. Oh. Troc. Un bol. Un bol. Oh. Pas. Oh. Voilà. Un bol. Un bol. Là. Oh. 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 Et, monsieur. Alors là, il y a un peu une remise aux ordres à faire. Eh bien, on va le faire. On raccourcit la longe, on se rapproche et on réutilise le code plus franchement.